Bonsoir. Comment vous analysez un peu cette rencontre et est-ce que c'est une rencontre qui vous donne quand même des regrets par rapport au scénario ? Oui, le premier sentiment c'est la déception. Les regrets on aura le temps de les avoir, pour l'instant c'est la déception sur ce match. Une déception légitime quant à la débois d'énergie, quant à la capacité de l'équipe à avoir maintenu cet état d'esprit et cette organisation qui a fait douter ce redoutable adversaire qu'est le LOSC. Et une organisation qui nous a également permis de bien négocier les situations offensives en se créant quelques occasions de lutte. On savait qu'on était dans un endroit où il est difficile de résister, difficile d'exister. Encore plus dans un contexte comme celui de ce soir où la ferveur du public lillois était présente. Et je ne peux être que fier de mes joueurs. Pierre, est-ce que vous avez eu des explications, est-ce que vous avez cherché à en avoir par rapport à ce deuxième pénalty qui est retiré et qui peut paraître un peu sévère en tout cas dans le sens du jeu ? Ce qui est sévère c'est déjà le fait de l'accorder ce premier pénalty. Il y a des contacts dans le foot, il y a beaucoup d'accrochages dans les surfaces de réparation. Il y a un joueur qui a joué la tête, la tête est partie hors cadre. Je ne vois pas en quoi ça change les choses. Dans le même ordre d'idées, Ludovic Blas en premier mi-temps est accroché sur la reprise de Kanago. Alors on va dire qu'il ne fait pas action de jeu, mais il subit quand même une faute. Quant au fait de le retirer, il y a des règles, il y a des lois, mais je ne crois pas me tromper en disant qu'on a déjà vu cette situation des dizaines, voire des centaines de fois depuis la saison à Lyon. Au-delà de ça, vous êtes toujours en vie. Et en plus, ce match, il donne de vrais motifs d'espoir. Il y a eu, comme tu l'as dit, une belle organisation, une équipe qui a retrouvé. On a l'impression des combinaisons, une envie de faire ensemble aussi. Oui, mais c'est le plus important. Alors non, vous allez me dire, le plus important, ce sont les points. Mais avant d'aborder le dernier match d'Angers, il était indispensable de retrouver ça, de retrouver cette rigueur dans l'organisation, cette capacité à ne pas trembler quand on utilisait le ballon. Et puis, encore une fois, cet état d'esprit. On est encore en vie, effectivement. Le vestiaire était en colère, il n'était pas abattu. Mais ils sentent qu'ils savent que quelque chose s'est passé. Maintenant, il reste un match, on ne maîtrise pas tout. Vous le savez aussi bien que moi. Maintenant, j'ai rappelé aux joueurs qu'un scénario que l'on pourrait envisager de probable, en tout cas très largement envisageable, au vu de la saison de chacune des équipes, peut très bien arriver le week-end prochain, à savoir que Oxer ne bat pas à Lens, qui est la meilleure équipe à l'extérieur, et que nous battu Rangé. Je ne doute pas à l'instant que nous ferons ce qu'il faut pour battre Rangé. Et je doute encore moins que cette très belle équipe de Lens, qui nous a enthousiasmés depuis le début de l'année, fera honneur à son rang. – Bonsoir Pierre, bonsoir Pierre, Jean-Pierre Blimeau, France Info. Vous appelez peut-être aussi le public maintenant à se mobiliser derrière son équipe pour ce dernier match à domicile, j'imagine, parce que Quentin vient de nous dire qu'il y croyait dur comme fer, et que vous alliez gagner contre Rangé. Ce n'est pas si simple. Il va falloir aussi une sorte d'union sacrée dans le club et dans le stade, à mon avis. – Oui, évidemment. Je crois que le public n'a jamais lâché l'équipe. Le public et ses plus fervents supporters ont peur de l'issue. Mais ils n'ont jamais rien lâché. Mais il est évident que, quand je vois encore l'ambiance ce soir, quand j'observe l'ambiance qu'il pouvait y avoir à Oxerre le week-end dernier contre Paris, il est évident que, dans ces moments-là, le public a une importance capitale. Faisons, j'ai envie de dire, en tout cas, j'ai envie de leur demander de faire table rase un peu des frustrations de l'année, des frustrations peut-être des autres années. Concentrons-nous sur tous, effectivement, sur cette dernière rencontre. L'union sacrée, vous l'avez dit, l'union sacrée. On se doit de faire, nous, tout ce qu'il faut, tous les acteurs. Évidemment, d'abord, en premier lieu, les joueurs, le staff et tous les acteurs qui souhaitent voir le club se maintenir à l'égal. Par rapport à vos choix de départ, vous avez changé de système pas mal de fois depuis votre arrivée, changé de joueur. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous avez vu, ça vous donne envie de maintenir peut-être cette équipe aussi sur le dernier match pour avoir confirmation ? On verra. Écoutez, les joueurs qui ont joué ce match ont apporté satisfaction. C'est une évidence. Après, on verra comment se passe la semaine. Moi, je n'ai eu que 18 jours pour évaluer l'équipe, les hommes, les meilleures possibilités. 18 jours, c'est très court. Mais ce soir, j'ai vu des choses intéressantes. On parlait d'état d'esprit et j'ai vu des gens qui étaient combattifs et pas craintifs, organisés mais pas bloqués. Donc, on verra. Mais il y a eu des choses positives. Il y a notamment le repositionnement dans son poste de prédilection de Quentin qui est récompensé par ce but, mais pas que. On a vu que ça avait contribué aussi à fluidifier un peu le jeu au-delà du retour de Pedro. Oui, il y a tout un tas d'éléments. Effectivement, Quentin, pour bien le connaître depuis longtemps, on sait tous très bien que c'est un joueur qui est bien plus à l'aise, un petit peu plus haut sur le terrain que ce soit sur un côté ou dans l'entrejeu. Il avait rendu service à ce poste d'excentré latéral ou piston. C'était compliqué de tout chambouler dans un premier temps. Mais les matchs précédents m'ont apporté la confirmation que Quentin Merlin est bien le joueur qu'on a formé. Est-ce que tu peux envisager une forme de préparation un peu différente ? C'est-à-dire peut-être une mise au vert ou aller quelque part un petit peu pour créer une bulle autour de ce groupe avant le dernier match ? Je sais que ça s'est fait par le passé. Oui, je ne sais pas. Je ne vais pas pour l'instant réfléchir à cette éventualité. On fera de toute façon tout ce qui est le mieux pour les joueurs. J'aime bien aussi avoir ce management participatif. Je n'aime pas être trop... Bien sûr que je suis le décisionnaire, mais je ne rentre pas dans un management autoritariste. Et j'aime bien faire participer au moins les cadres de l'équipe à toute décision. Parce que le plus important, c'est qu'eux le sentent et le ressentent comme quelque chose de positif. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501